Bien chers confrères et membres de la famille salissienne, je vous salue chaleureusement et fraternellement là où vous vous trouvez maintenant au Burundi, au Kwanda et à Uganda ou ailleurs dans le monde. Comme vous le savez, cette année-ci 2021, la situation de la pandémie ne nous délimitra certainement pas tous de fêter notre secondateur Saint-Jean Bosco avec nos jeunes comme nous sommes habitués de le faire. Quel sacrifice ! Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de lui manifester notre amour et notre détermination à rester fidèle au charisme formidable dont nous avons hérité de lui. Malgré la variété de restrictions auxquelles nous sommes soumis maintenant, je voudrais nous inviter à renouveler en nous la fierté de cet héritage spirituel et pastoral de Don Bosco, tout en gardant le courage et l'espérance que les choses changeront. Plus que jamais, nos destinataires, les jeunes, ont besoin aujourd'hui d'être encouragés. Mais nous ne pouvons le faire que si, nous cultivons en nous ce courage qui a marqué aussi notre fondateur. Chers frères et sœurs, membres de la première septième, nous savons que Don Bosco n'a pas commencé sa mission dans un contexte historique qui lui facilitait la tâche. Il a dû lutter, utiliser ses dons de nature de grâce pour affronter toutes les difficultés qui se dressaient sur le chemin de réalisation de son projet éducatif et pastoral. S'il a enduré tout pour porter son œuvre à l'achèvement et nous le transmettre, c'est qu'il était animé par la passion pour les jeunes et par la conviction qu'il faisait tout pour le Seigneur. Voilà pourquoi, comme l'affirme le pape François, le charisme qu'a reçu Don Bosco est un charisme de tous les temps. Demandons cette grâce de la conviction que le Seigneur est là dans notre histoire, quand bien même ces tournants voudraient nous plonger dans l'absurdité et la confusion. Chers Don Bosco, chères Maman du Ciel et Sécoules des Chrétiens, chers Saints et Saints de notre Sainte Famille Saint-Édienne, prênez-nous par la main et aidez-nous à traverser ces moments de tournant en homme et en femme de foi et d'espérance. Que l'Esprit de Dieu soutienne notre créativité salisienne pour trouver des stratégies adéquates, afin de pouvoir voler au secours des jeunes auxquels le Seigneur nous envoie même aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse fête de notre procès fondateur. Vive Don Bosco, vive la famille salisienne, vive le charisme salisien !